Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission, vivre libre au delà des sentiers battus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez très bien, comment vivre libre en long, en large, en travers, en diagonale, comme vous le souhaitez. Avec Guy Roger, bonjour. Et Bruno ? Bonjour. Ça va Bruno ? Bien, bien. Super. De quoi on parlait la dernière fois ? C'était multi-multi. On ne sait plus, du coup on va commencer maintenant, parce que le passé n'existe plus. Exactement. On va reprendre depuis où on est là, maintenant. Là maintenant, de ce qui se produit. Voilà, et maintenant on va dire que tout va bien. Et quand tout va bien, ça veut dire qu'on a accepté que ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on a là. Et ça, c'est une chose, peut-être à mon avis, Farzad, dans notre société aujourd'hui, il est difficile de voir les choses avec acceptation. C'est très difficile de comprendre que tout est OK. parce qu'on a l'habitude de vouloir que les choses soient un peu à mon goût, pour que je sois bien. Et ça fait beaucoup de tracasseries dans la tête de tout le monde. Tu sais, de vouloir contrôler, de vouloir arranger, de vouloir... Parce que l'acceptation, c'est là où il y a notre tête, elle prend du répit. Du répit à tout ce qu'on entame. Bruno, est-ce que tu penses qu'on pourrait vivre sans ne rien vouloir ? C'est possible, ça ? Tu as déjà vécu un moment comme ça, sans rien vouloir ? Oui, oui, ça arrive. Mais il y a forcément des moments... Ça va plus s'exprimer sous une forme de besoin. Il y a un moment où on va avoir besoin de quelque chose. Pour soi, pour, je ne sais pas, ses enfants, son machin. Il y a des moments où il y a des nécessités. Je pense qu'après, il ne faut pas aller, je pense, beaucoup plus loin que ses nécessités. Une fois que ces choses-là, elles sont, je dirais, assouvies ou machin, c'est bon. Il n'y a pas non plus besoin d'être dans une escalade de... C'est quoi le mot que tu avais dit ? De vouloir. De vouloir. Donc, il n'y aurait rien d'autre à vouloir si nous avions ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, j'imagine que c'est de quoi manger, se nourrir, se vêtir et se loger. Oui, oui, oui. D'accord. On aurait besoin aussi peut-être d'être respecté, d'avoir de la famille, d'être aimé. Mais ça, ce n'est pas nécessaire. C'est peut-être le côté néfaste du vouloir. C'est le surplus. De vouloir être connu comme étant une entité importante. Non, je veux dire, de ce qui est tout de suite dans l'ordre naturel et nécessaire. Par exemple, l'amour d'une mère, l'affection d'un père, la présence d'une famille, d'un groupe. Mais ça, ce n'est pas des choses que tu vas contrôler. Ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas que tu ne peux pas. Mais si tu le veux, tu vas te créer des problèmes. Parce que peut-être que ta mère, elle n'a pas envie. Peut-être qu'elle est partie et puis elle s'en fout de toi. Oui, oui. Du coup, tu n'as rien d'autre que ce qui est. Que d'accepter ce qui se passe. D'accord. Et c'est ce que je disais dans l'acceptation. C'est ça, peut-être le côté le plus dur pour un être humain. D'accepter que tout ne se passe pas comme il veut. Comme il attend. Il y a des moments, toi, où tout ne s'est pas passé comme tu voulais ? En plein. En plein, plein. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est... En général, je pense que quand les choses ne se passent pas comme on veut, c'est parce qu'on veut mal, en fait. Oh. Je pense. Il y a une façon de bien vouloir, alors ? Il y aurait ça ? C'est intéressant ce que tu veux dire. C'est que tu désires des choses qui ne sont pas pour toi. Oui. Pour moi, l'harmonie, c'est de... Alors, qu'est-ce que c'est ce désir pour soi, si on désire quelque chose pour soi ? C'est pas aussi un vouloir pour soi ? Je sais... Qu'est-ce qu'il serait bon de désirer ? Quelle serait la bonne volonté ? Moi, je vous pose la question, je connais pas encore la réponse. Mais c'est intéressant là où on va. Parce qu'au départ, on s'est dit, mais c'est le fait de trop vouloir qui nous amène de problèmes. Après, Bruno nous dit, finalement, on sait pas vraiment ce qu'on veut. Du coup, il est possible qu'on veuille des choses qui nous mènent dans le tracas. Donc, il y aurait éventuellement une bonne façon de vouloir. Il nous mènerait pas dans le pétrin, en fait. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'était... Je crois qu'à l'époque de Steve Jobs, la stratégie marketing d'Apple, c'était un peu basée là-dessus. C'est-à-dire que lui, il partait du principe que les gens savent pas ce qu'ils veulent. Et que toi, en leur apportant quelque chose de désirable, ça allait les éclairer sur leur propre désir. C'est ça que je voulais. Tu vois ? C'est ça qu'il me faut. Et ça, c'est de la manipulation, quoi. Ouais, c'est de la manipulation. Du coup, ça, c'est la mauvaise façon de vouloir. C'est-à-dire, c'est une volonté qui a été initiée par quelqu'un d'autre, parce qu'il a trouvé des stimuli émotionnels, psychiques chez l'autre. Il lui a fait des propositions, des suggestions, des publicités, du marketing. Et l'autre a acheté. Voilà. Et toi, tu es pris... Et il a acheté parce qu'il pensait qu'il en avait besoin, que ça lui était nécessaire, alors que non. Et il s'est retrouvé dans un pétrin de vouloir créer des solutions avec quelque chose qui, en fait, était le problème. Exactement. En fait, ce que tu as pris, le plaisir que tu as pris, tu as acheté. Tu as acheté ce plaisir-là, mais en fait, tu as perdu ta liberté, quelque part. Et la liberté, justement, c'est quand tu n'es pas indépendant de ce que tu veux. Donc, peut-être, vouloir quelque chose n'est pas... Peut-être là est le problème. Mais vouloir être ce que l'on est, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être là quelque chose d'éthique qui ne nous cause pas de problème. Sauf que, si c'est à un moment, il faut savoir que tu dois abandonner ce vouloir être, parce que tu es déjà ce que tu es. Être ce qu'on est aurait une haute valeur morale. Bien sûr. Ce serait une des plus hautes vertus que tu es en train de dire. Être ce qu'on est, ce serait quoi, du coup ? Être ce qu'on est, ce serait quoi, ça ressemble à quoi ? Un quotidien de quelqu'un qui est ce qu'il est. Parce qu'on connaît le quotidien d'un Steve Jobs qui n'est pas ce qu'il est, qui montre qu'il est quelqu'un. On connaît le quotidien d'une Céline Dion, on connaît le quotidien d'un pauvre, d'un riche, d'un machin, mais ce n'est pas ce qu'il est. Qui est insatisfait, qui est tout le temps en train de... Il y a l'insatisfaction, ça on connaît. Mais c'est quoi le quotidien de quelqu'un qui est ce qu'il est, qui ne demande rien de plus, qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien ? C'est l'ataraxie. C'est l'ataraxie, l'absence de souffrance. C'est quoi l'ataraxie ? L'absence de souffrance. L'absence de souffrance ? Ce serait la réalité de quelqu'un qui n'a plus aucune souffrance. Des souffrances minimales. Plus légères, on va dire. Je veux dire, en ne cherchant plus à être ce que l'on aimerait être, on n'a plus de souffrance. Je ne pense pas que... Enfin bon, après, on va dire, je n'ai pas... Déjà, peut-être la question est mal posée. Peut-être qu'on devrait savoir d'où vient la souffrance. C'est quoi la souffrance, déjà, peut-être, pour... C'est la résistance. C'est de la résistance. Oui. C'est la résistance à lâcher, peut-être. C'est quand les choses ne vont pas ce que tu estimes être ton sens. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est... Moi, je pense que, tu vois, il y a différents courants qui traversent le monde. Des courants à long terme, moyen terme, court terme, ce qui se passe là, maintenant, à très court terme, etc. Puis toi, il y a ta petite trajectoire intérieure, tu vois. Et les moments où tu vas te sentir en danger ou un petit peu en souffrance, c'est quand tu as l'impression que ta trajectoire, elle n'est pas dans le sens du vent, quoi. Donc là, tu vas te sentir en résistance. Et donc, tu vas faire l'expérience d'une espèce d'inquiétude, de souffrance ou de trouble. Et donc, finalement, en te mettant, je dirais, en ayant une gestion un petit peu harmonieuse de ces courants, je pense que tu peux souffrir moins. D'accord. Sur les choses, je dirais que... Aller à l'autre courant au lieu de s'opposer au courant. Donc, finalement, l'expérience, le vécu de celui qui est, ce qu'il est, ce serait un vécu sans souffrance, sans résistance ? Ce serait quoi d'autre, du coup ? Parce que la question, eh bien, c'est quel est le vécu de quelqu'un qui est, ce qu'il est ? Oui. Mais il n'y a plus quelqu'un, déjà. Oui. Ce qu'il y a, c'est la vie. La vie n'est pas quelqu'un. Dès lors qu'il y a quelqu'un, il y a souffrance. Bien sûr. Dès lors qu'il y a quelqu'un, il y a résistance. Bien sûr. Donc, ce quelqu'un, parce que ce quelqu'un-là, il a un centre d'intérêt, et il veut assouvir son propre besoin. Et ce quelqu'un, c'est moi. Mon corps, mes amis, mon job, mon argent, c'est moi. Il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à préalable. Voilà. Mais quand tu es celui qui est, il n'y a plus ça. Il n'y a que la vie. Et la vie, quand tu es la vie, eh bien, la vie, elle n'a pas d'obstacle. Elle vit. Elle vit ce qu'il y a. Et probablement, le vouloir qu'on a, c'est de la résistance qu'il y a envers ça. Envers cet état d'être qui est rien que la vie. Tu vois ? Et là, on est propulsé dans un état où la perception, elle est autre que ce qu'on connaît. En fait, ce qu'on vit, c'est une action qui harmonise. Quand tu dis qu'on est propulsé dans un état, parce qu'on peut le questionner, Guy, toi aussi. Quand tu as assez posé de questions, il faut le triturer lui maintenant. Ou moi, si tu veux. Parce qu'on n'est pas là pour dire qu'on sait quelque chose. On est en train d'explorer. Quand tu dis « on est projeté », qui est le « on » ? Vers où est-ce qu'on est projeté ? Quel est cet état dont tu parles ? Justement, il y a une perception qui n'est plus individuelle. Elle est la perception. C'est comme on disait tout à l'heure, la conscience. Une conscience, elle est une vue qui s'étend. Il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne qui voit. Il y a juste la vue. On est la vue qui s'étend à l'infini. Mais cette vue, s'il y a quelqu'un qui le regarde, il va voir tout petit. Il ne va pas voir au-delà de ce qu'il y a. Il va voir seulement ce qu'il connaît, ce qu'il a appris, ce qu'on lui a enseigné. Donc, être propulsé dans cet état, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou on a abandonné quelque chose. Il y a quelque chose qui est abandonné. Il y a quelque chose qui est mort. Et à partir du moment où cette chose est mort, ce « moi », il y a cette émergence de cet état où il y a une perception. Et la perception voit tout, connaît tout, entend tout, et ne réagit pas contre ou pour. Il est. Et c'est un état qui a besoin d'être vécu sur notre planète. Parce que ce qu'on est, en fait, on crée beaucoup des autres. On crée des problèmes dans le monde, on crée des problèmes dans nos familles. On crée des problèmes de divergence, de rivalité entre celui qui est ce qu'il pense et celui qui est ce qu'il pense aussi. Donc, tout le monde se bagarre parce qu'on n'est jamais d'accord, en fait. Mais tu vois un petit peu ce que disait Fardat tout à l'heure, c'est que tu disais tout est déjà organisé, tout est déjà harmonieux. Est-ce que ces souffrances-là ne font pas partie de l'harmonie ? Cette souffrance ne fait pas partie de l'harmonie. Tout est paradoxal, finalement. Donc, Bruno nous dit, puisque tout est harmonie, puisque tout est déjà là, tout ce qui y est, est. Est-ce que la souffrance qu'il y a à l'intérieur des manifestations phénoménales ne serait pas lui-même de l'harmonie ? La souffrance ne serait-elle pas elle-même de l'harmonie ? C'est ça la question dont tu parles ? Oui, oui, oui. Alors, il me semble que c'est une erreur. Je vais te répondre. Pardon ? Je peux répondre à ça ? Ah oui, vas-y, vas-y. C'est une très belle question, moi, je trouve. Oui, c'est une très belle question, une très belle question. Parce que quand tu vois... Est-ce que la souffrance, c'est partie de l'harmonie ? Voilà. Je vais juste aller dans un autre sens pour pouvoir comprendre ce que je veux dire. C'est que quand tu vois quelqu'un qui est Miss Réunion, par exemple, tu regardes Miss Réunion, et ici, tu as Miss qui n'est pas Réunion. Il y a deux choses avec lesquelles tu vas réagir. Soit tu réagis pour ça, et soit tu réagis pour ça. Mais les deux, de toute façon, tu vas réagir dans les deux sens. Il y a une réaction qui sera favorable, et une réaction qui sera défavorable. OK ? Le défavorable, c'est parce que tu ne veux pas souffrir d'être dans le mal-être parce que tu es avec quelqu'un qui n'est pas à ton goût. OK ? Donc, la souffrance en elle-même n'existe pas. C'est nous qui la créons. C'est quelque chose qui est créé par l'activité de la pensée qui n'est pas consciente. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience de... Je reformule. Oui, oui, vas-y, Val. Je ne pense pas que... Pour reprendre tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Je ne pense pas que la... La souffrance... Je dirais que la souffrance fait peut-être partie de l'harmonie des choses, mais je dirais à titre pédagogique. Pour toi, t'apprendre à... Tu vois ? A doucir les choses. Oui, oui, oui. Et que tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu continueras à souffrir. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que tu le vives, quoi, tu veux dire. Oui. Il faut le vivre, cette souffrance. Voilà, c'est ça. Mais on ne veut pas vivre la souffrance. Qui veut vivre la souffrance ? Mais il n'y a pas le choix. Mais il n'y a pas le choix. Bien sûr qu'il n'y a pas le choix. Et c'est justement ça, la douceur de la vie. Mais oui. C'est que tout est vivable. Tout est à vivre. Mais si tu es identifié à cette souffrance, tu ne pourras pas la vivre. On a le choix de vouloir échapper à la souffrance. Il suffit d'allumer la télé. On a le choix d'échapper à la souffrance. Il suffit de trouver quelqu'un à qui parler. Et puis de parler d'autres choses. On peut aller au cinéma. On peut se divertir. On a le choix d'échapper à... Mais en évitant la souffrance, on va créer de la souffrance. Parce qu'il faut l'affronter de toute façon. Non, parce qu'en fait, quand on est là, quand on se divertit, pour ne pas vivre la souffrance, on ne sait pas qu'on est en train d'en créer encore. On pense qu'on est en train de se faire du bien. On est en train de s'aérer, de se changer l'esprit, d'aller à une soirée, de faire ceci ou cela. Mais on ne sait pas qu'on est juste en train d'accumuler de la souffrance. Maintenant, peut-être que l'indicateur, ce serait éventuellement... On est dans la soirée, on a accepté de se divertir pour échapper à la souffrance. On a allumé la télé, on a regardé un film au cinéma. Mais on sent en nous une présence quand même d'une souffrance qui est toujours là. C'est-à-dire que le film se déroule, on s'oublie un peu soi-même à l'intérieur. Mais on sent qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. La séance se termine, on sent quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On rentre tout à coup à la maison, on voit que vraiment... Vraiment... Ça n'a jamais été bien, en fait. Mais quelle vie de merde ! Donc, il y a deux choses à l'une. Soit on passe au divertissement suivant, d'accord ? Soit on arrête. On stop Facebook, on stop le fil de l'actualité, on stop la notification, on stop la télé, on stop... Tout, on s'arrête à l'instant, on ne fait plus rien, et on re-observe ce qui est en train de se passer là dans notre vie, ce serait ça. Mais ça, ce n'est pas si difficile que ça, au fond, parce que... Ne rien faire. Faire, c'est difficile. Ne rien faire, ce n'est pas difficile. Ne pas prendre le téléphone pour aller sur les réseaux, ce n'est pas difficile. Ne pas demander quelque chose à quelqu'un. Ça a été créé dans un sens, que ce soit difficile d'arrêter. Ah, ça, c'est intéressant. Un petit peu dans les technologies comme ça, de réseaux sociaux, etc., il y a un truc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le dark design. Non. Le quoi ? Le dark design. Toi qui es informaticien, tu peux nous dire. C'est en fait, les choses, elles sont conçues dans un sens, où ton cerveau va trouver ça agréable, et il va un petit peu en vouloir plus. Il va créer d'addictions. C'est ça. Par exemple, il y a un des trucs qui a été remarqué, c'est par exemple, tu vois, ce qui va plaire à ton cerveau, c'est la surprise. Donc, globalement, sur ton flux d'actualité, tu vas avoir plein de trucs insipides, mais c'est fait exprès. Oui, oui, oui. Et d'un seul coup, un truc, wow, putain, super ! Et là, tu vois, ding, ça allume un truc dans ton cerveau, quoi, tu vois. Et en fait, ce truc-là, il est fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, on va te balancer toute une série de trucs, plus ou moins inconsistants, etc., et puis avec des algorithmes, etc., les mecs, ils ont ciblé tes centres d'intérêt, etc. Clac ! On va te mettre un truc qui est pile dans tes trucs, et là, tu vas dire, wow ! Donc, tu es incapacité avec ça. C'est ces pics-là, ces pics d'informations qui, toi, vont être cohérents avec ta façon de penser, qui vont créer l'addiction au truc. Parce que ton cerveau, il va se dire, il y a des trucs intéressants sur ce truc-là. Ça t'envoie des hormones dans tout le corps. C'est ça. Et puis, là, tu te dis, voilà, je suis bien, là. Oui, oui, oui. Et à ce moment, tu ne penses plus à ta souffrance. Oui, tu ne penses plus. Oui, oui. Donc, en fait, tu crois avoir éradiqué cette souffrance. Et en fait, il te faut toujours plus de ce machin-là. Oui, oui. Toujours. Et tu n'en as jamais assez. Encore une dose. Et quand une application vieillit, on en prend une autre. Exact. On passe de Facebook à Instagram, Instagram à WhatsApp, et ainsi de suite. Voilà. Et on doit faire tout le tour de ces applications pour se sentir bien. Alors que si on arrête, qu'est-ce qui se passe ? On décide d'arrêter. On désinstalle tout ça. Ou alors même, on le garde et ça reste installé. Mais on ne rentre que, par exemple, une seule fois par un jour dessus. On le limite. Oui, c'est-à-dire que la dépendance, elle n'est plus latente. Elle est juste servie. On se sert, mais on n'est pas celui qui est utilisé. On n'est pas l'esclave. Voilà, on n'est pas l'esclave. Et c'est ça le problème probablement avec la souffrance. C'est que comme on devient esclave des choses, on ne sait plus ce que c'est souffrir. Donc, comme tu ne sais plus c'est quoi souffrir, tu deviens indifférent à ceux qui souffrent. Et tu ne comprends pas la souffrance des autres. Donc, tu deviens très dur, tu vois, et tu te demandes mais qu'est-ce qu'il faut s'il a un couillon ? Tu vois ? Et donc, tu vas te croire supérieur parce que toi, tu es distrait dans ta tête à ne pas regarder ce qui se passe. Et le secret, probablement, c'est que quand tu vois ce qui se passe en toi, quand tu vois cette souffrance, quand tu comprends ça, eh bien, tu comprends que tu es comme tous les êtres humains sur la planète Terre. Et tu t'aperçois que tous les êtres humains, depuis la nuit des temps, ils essayent de se débiner, d'éradiquer cette chose qu'ils ne veulent pas voir. Tu vois ? Ils veulent quelque chose d'autre. Là, ce serait peut-être l'inverse du dark design, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, on l'appellerait comment ? Je crois, le bright design. Le bright design. Il faudrait l'inventer, tiens. Le design de la clarté. Le design de la lumière. Mais peut-être qu'on est en train de l'inventer, là. Ouais, on est en train de le créer, là. Donc, le processus est simple. Il suffit de maîtriser tout ce qu'ils voudraient nous utiliser pour que nous, nous l'utilisions. Exactement. Ouais. Se retenir de faire ce qui nous donne immédiatement envie. De reporter, de différer nos pulsions. Ah oui. Nos désirs. Ça, oui. Ça commencerait par là, le bright design. Reporter, c'est dans notre société très difficile à faire parce que tout est fait avec compulsion. Ça fait immédiatement. C'est la dernière démarque. Satisfaction immédiatement. Les soldes. Satisfait ou remboursé. Chocolat instantané. Tout doit disparaître. L'amour instantané. Voilà. Manger, buvez, baissez. Voilà. Tout est là. Et ne vous privez pas, surtout. Ah, surtout pas. En plus, c'est la fin du monde, alors, voilà. Bon sang. Vraiment, on est en train de nous manipuler. Enfin, on se manipule nous-mêmes. Oui, exactement. Puisque le on n'entend pas, on ne sait rien d'autre que nous. Il y a personne d'autre. De toute façon, toute la propagande qu'il y a eu depuis des décennies et des décennies, s'est rentrée dans nous, dans nos têtes. Et c'est nos têtes qui l'utilisons. Parce qu'il n'y a personne qui nous utilise. C'est nos têtes qui nous utilisons. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis, en fait. Bruno, l'autre jour, avec Guy, on était partis chercher à manger. Et puis, on part à côté d'un magasin qui vend plein de bibelots que les gens ont ramenés et qui revendent, tu vois. Et puis, il y a une petite musique agréable dedans. Et Guy, il me fait, tu n'aurais pas envie d'un truc, tu n'aurais pas besoin de quelque chose d'acheter dedans. Je dis, tu sais quoi, depuis tout à l'heure que j'ai entendu cette musique, il me dit, mais c'est quoi cette envie en moi qui est en train d'être attiré dans ce magasin alors que j'ai besoin de rien. Rien que pour ça, moi, j'ai l'impression d'être complètement insensible à ça, tu vois. Mais quand tu le regardes avec précision, tu te rends compte qu'une part de toi, une part de nous a quand même de la sensibilité. Par exemple, j'accompagnais un dirigeant, un chef d'entreprise qui me disait, j'en peux plus de ma vie, il faut que je change, il faut que je fasse autrement. Mon accompagnement, je vois qu'il vienne avec moi sur toute une journée et on parle et tu me donnes les outils et machin. Bon. Et puis à un moment donné, il fait plein de choses dans la journée, arrivé à la fin de la journée, je lui dis, à un moment donné, tu es rentré dans ce magasin d'automobiles pour acheter cet objet-là, je ne sais plus si c'était un autoradio ou quelque chose. Et tu t'es rendu compte que c'est pourquoi tu l'as acheté ? Il me dit non. Parce que j'en avais absolument besoin, j'y ai pensé il y a quelque temps. Je lui dis, oui, mais depuis quand tu y as pensé ? Depuis quand la pensée est-elle venue ? Et il n'arrivait pas à le déterminer. Et je lui dis, écoute, pendant qu'on était dans la rue, on a vu trois publicités à ce carrefour, à ce rond-point et là. En début de matinée, il y avait une publicité qui est passée sur la radio que tu écoutais régulièrement. Et lorsque tu as allumé ton téléphone, tu as reçu un texto dont tu m'as parlé au-dessus, il y avait marqué ça. Tu m'en as parlé, ça veut dire que tu l'as conscientisé, tu le savais. Et à un moment donné, tu es passé devant ce magasin et tu as dit, Farzad, on s'arrête là et j'ai besoin de quelque chose. Et bien peut-être que la pensée viendrait. Tu sais, Farzad, ce que tu es en train de dire, c'est comme un enfant. Un enfant, quand on lui donne un cadeau, tu sais, il est subjugué par le cadeau. Tu sais, il va prendre le cadeau, il va ouvrir, il va regarder et sa mère va lui dire peut-être quelque chose, tu vois, qui va attirer son attention hors-dehors de là. Mais il ne va pas pouvoir parce qu'il est tellement bien. Il va pleurer. Il va dire, non, je ne veux pas, je veux, laisse-moi tranquille, je veux savoir. Et tu vois, est-ce que ce n'est pas ça, justement, toutes nos pensées qui sont dans nous ? On est tellement subjugué par quelque chose qu'on n'a pas nécessairement besoin. Mais on est distrait et de cette distraction, se dissipe l'énergie qu'on a besoin pour être attentif à la maman, pour être attentif à la joie de vivre. Et tu vois, nous sommes dans un monde où nous avons été kidnappés, notre attention a été kidnappée par des choses matérielles que nous, on nous a fait croire que ça, c'est la vie, ça, c'est bien, il faut avoir ça. Merci, Guy. Merci beaucoup, Bruno. C'est la fin de l'émission. Ne vous laissez pas kidnapper, restez maître de votre vie et de votre destin, observez votre vie. Peut-être est-ce une pensée qui est en train de vous mener ça et là, dans des routes sinueuses ou hasardeuses pleines de souffrances, mais vous n'êtes pas obligés d'y aller parce que vous êtes le capitaine de votre navire. Je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer l'agir comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie sans la joie d'être en vie sans la joie d'être en vie sans la joie sans la joie